Musique Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace ! C'est un biais ! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Amis du jour, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du film Napoléon ? Donc, le film est réalisé par Ridley Scott. Les acteurs principaux, Joachim Phoenix, qui joue bien sûr l'empereur Napoléon. Nous avons Joséphine, qui est jouée par Vanessa Kirby. Et puis, les autres personnages, je crois qu'il y a Rupert Everett, qui joue le... Qui joue, qui joue, qui joue... Comment s'appelle-t-il déjà ? Wellington, je crois. Et nous avons aussi Tar Rahim, qui joue un général, je crois, enfin en tout cas un personnage militaire important. Je ne me rappelle plus les termes. Capitaine, enfin quelque chose comme ça. Et du coup, qui joue plutôt pas mal, même s'il a un petit rôle. Et on va bien sûr s'arrêter sur l'histoire de Napoléon. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que ce film peut être divertissement pour quelqu'un ? Et quel genre de public peut être intéressé par cette réalisation ? Eh bien, je pense que tout le monde, en fait, peut aimer ce film-là. Le détester aussi, mais des fois détester un film, c'est aussi l'aimer quelque part. Parce qu'en fait, quand on aime... Tant qu'un film, en fait, nous procure une réaction, nous pousse à réfléchir, nous soulève le débat, pour moi c'est une réussite. Et ce film-là, pour le coup, a cette capacité-là de nous pousser à réfléchir et à nous intéresser à l'histoire de Napoléon, notamment. Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de pourri ? Est-ce que c'était quelqu'un de bien ? Est-ce que... Qui était-il ? Moi, je m'estime pas du tout expert de l'histoire de Napoléon. Mais du coup, j'ai été voir le film et j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Et en même temps, je me pose plein de questions sur Napoléon, du coup, depuis que j'ai vu le film. Est-ce que le personnage qu'on nous a dépeint dans le film de Ridley Scott est cohérent avec la réalité ? J'ai l'impression pas du tout. Et en même temps, on lui présente une certaine humanité qu'il n'avait peut-être pas en vrai. On présente un personnage romantique, quelque part, d'un côté. Et en même temps, assez horrible avec celle qu'il aimait. On peut parler, par exemple, de la scène du... Moi, c'est une des scènes qui m'a marqué dans le film. C'est la scène de la dissolution du mariage. Où il lui met une gifle, où il lui met un coup de pression monumental. Et j'ai trouvé ça assez ignoble. Et je ne pense pas que ce soit arrivé dans la réalité. Maintenant, est-ce que c'est... Est-ce que c'était un mec bien dans le privé ? Aucune idée, quoi. Moi, j'en sais rien. Je n'étais pas là. Une chose est sûre, c'est qu'il a eu d'autres relations que celles avec Joséphine. On sait qu'il a eu d'autres enfants. En tout cas, d'autres histoires. Mais il semblerait, en tout cas, que l'unanimité des historiens soit d'accord pour dire qu'il était vraiment amoureux de Joséphine. Maintenant, est-ce que ça suffit pour faire de ce film un bon film ? Je pense que c'est un beau film. Si on accepte la vérité, ou en tout cas le droit de Ridley Scott d'exprimer son point de vue sur Napoléon. Maintenant, au niveau historique, apparemment, ce n'est pas du tout le cas. Je lisais une critique d'Eric Anceau, qu'un collègue m'a bien gentiment demandé de lire après avoir vu le film, pour m'éclairer un petit peu. Il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de choses qui soient fausses. Lui avait relevé 90 erreurs historiques, et pas des moindres. Par exemple, Napoléon n'est pas mort sur sa chaise. Il est mort dans son lit. Apparemment, lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe, il n'était pas du tout revenu pour Joséphine, parce qu'elle était déjà morte. Donc voilà, on essaie de nous présenter un personnage qui agit en grande partie par amour, mais pas du tout, en fait. Mais, peut-être que dans la vraie vie, il était comme ça. On le présente aussi beaucoup comme quelqu'un de bourrin, je trouve. Alors ça, c'est mon regard. Je trouve qu'on le présente un peu comme un bourrin. Quand on le regarde au début du film, avant la première battable, il tremble. Il est courageux quand même, il y va, mais il est un peu maladroit. On voit qu'avec les femmes, il n'est pas très adroit non plus. Il est un peu ridicule. Enfin, est-ce que le Napoléon, empereur, parce qu'il était petit, était ridicule ? Je ne sais pas. Je pense qu'il était très respecté, quelque part. Donc, sinon, il n'aurait jamais été à cette position, à mon avis. Donc, il y a plein de questions qui se sont soulevées sur notre regard sur lui. Et, pour le coup, je ne trouve pas que le film soit ni réellement pro-français, ni réellement anti-français. J'ai l'impression qu'on essaie de nous présenter un personnage avec le regard du réalisateur. Ce qui me dérange plus, par contre, c'est les réactions de Ridley Scott derrière les critiques des historiens. Parce qu'au final, il a l'air de dire quand même qu'en fait, ils n'ont pas leur mot à dire. Et en fait, je ne suis pas d'accord. Si lui a le droit d'exprimer sa vision de réalisateur et puis sa vision sur ce personnage, je ne vois pas pourquoi les historiens ne pourraient pas le contredire et dire ce qu'eux en pensent. Je tiens à dire quand même que, même si j'ai pas mal de critiques à faire sur ce film-là, pour moi, Ridley Scott est un grand réalisateur. Et j'estime que Gladiator est un des meilleurs films que j'ai vus. Chaque fois que je repense à la scène dans Gladiator où la foule hurle Maximus, waouh, j'ai envie de pleurer. C'était tellement génial, quoi. Du coup, en fait, ce film vraiment m'a fait kiffer, quoi. Après, je trouve dommage, par exemple, qu'on ne présente pas certains aspects qui ont l'air d'être très reconnus en la personne de Napoléon. C'est que c'était un bourreau de travail. Il était tout le temps en train de travailler. Il dormait peu, apparemment. Il travaillait beaucoup. Il a quand même pondu le code civil. On sait également que c'était quelqu'un qui était, oui, un gros tacticien pour la guerre. Bon, d'accord. Ça, on le retrouve un petit peu dans le film, mais pas plus que ça, je pense. Après, on ne peut pas non plus mettre toutes les batailles dans le film. Et on ne peut pas résumer une vie aussi complexe en 2h30. Donc, quelque part, je pense que Ridley Scott a quand même fait quelque chose de bien. On ne peut pas lui faire ce reproche de ne pas avoir créé une atmosphère et réaliser un bon film. Les scènes de bataille sont assez belles, assez impressionnantes. C'est un film qui est bien réalisé dans l'ensemble, même s'il manque quand même pas mal de... Il y a beaucoup de creux. Il y a beaucoup trop de trous dans l'histoire, je trouve. Du coup, on n'arrive pas vraiment à discerner le personnage. Et c'est peut-être pour moi ce qui a manqué. Mais je suis quand même sorti du film en me disant « Ouais, j'ai vu un bon film ». Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, il n'y a jamais vraiment de mauvais film. Alors, bien sûr que si. Des fois, je vais dire qu'un film est nul ou qu'un film... Mais au fond, un film, il a toujours un public. Pour nous, il va être nul. Mais pour quelqu'un d'autre, il sera bon. Si un jour, vous n'aimez pas les films romantiques, ça ne veut pas dire qu'un film romantique est mauvais. Si vous aimez les films d'action, il se peut que quelqu'un ne les aime pas. Et pour cette personne-là, ce n'est pas le bon public pour ce film-là. Donc voilà, chaque film a son public. Chaque vision a son intérêt. Et je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est justement de ne pas être trop critique. Même si, justement, je fais des critiques YouTube. En fait, ce n'est pas pour salir et pour descendre les films. Mais c'est plus pour essayer de voir mais quels sont... Qui est touché par quoi ? Et pour moi, en fait, mon intérêt dans cette chaîne que je fais aujourd'hui, c'est de dire à quelqu'un « Si tu aimes tel genre de film, alors tu aimeras celui-ci ou tu n'aimeras pas celui-ci. Et c'est ce que j'essaye de faire. Essayez de vous donner, moi, par rapport à ma vision, essayez de vous guider vers les films qui vous plairont par rapport à ce que vous aimez. Et ça, ça dépend de tout le monde. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les films... Moi, je suis un très bon public. Je regarde des films de toutes sortes. Les films historiques, les films romantiques, je regarde des dramas coréens, je regarde des films d'action, je regarde des films violents, je regarde des films fantastiques, j'aime le cinéma. Et du coup, j'ai cette faculté, je crois, d'aider les gens à... Enfin, de voir, en fait, quand je commence à connaître une personne, j'arrive à déterminer quel genre de film elle aimera ou elle n'aimera pas. Donc, je vais essayer de faire ça avec vous. Je vais essayer de vous guider vers des films que vous aimez. Alors, si, pour le coup, vous aimez les films historiques, il se peut que vous soyez déçus par le film Napoléon. Parce que ce film n'est pas un film historique. Je ne suis pas spécialement fan de Napoléon. Donc, il y a quand même deux, trois massacres qu'il avait à son actif qui ne sont pas évoqués dans le film. On ne parle pas du fait qu'il a rétabli l'esclavage, ce qui fait quand même de lui une énorme pourriture. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre le contexte de l'époque, etc. Ce qu'on n'a pas forcément. Et nous, on n'a pas le recul quand on ne connaît pas le contexte historique. Maintenant, la façon dont est abordée la révolution dans le film ne me parle pas non plus. Je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça que ce soit déroulé les événements. Il y a un autre aspect aussi que je trouve un peu négatif. C'est donc le côté très anti-britannique de Napoléon qu'on retrouve beaucoup dans le film. Et je pense que c'était le cas quand on voit un petit peu qu'il a quand même souvent affronter les Britanniques. Mais du coup, j'ai du mal avec le fait que le film soit réalisé en anglais. Parce que justement, on parle d'un empereur français, Napoléon, qui est anti-britannique et tout le film est réalisé entièrement en anglais. Il n'y a pas un mot de français. Alors, évidemment, je me doute bien que pour réaliser un film comme ça avec les acteurs qui ont été choisis, etc. C'était vraiment trop compliqué, j'imagine, de le faire en français. Et puis, ça n'aurait pas forcément été la bonne solution pour faire un bon film. mais du coup, voilà, c'est compliqué. Parce que si c'est les français qui font le film, ils vont peut-être le faire en mode pro-Napoléon et puis dépeindre un personnage qui ne sera pas non plus réaliste et pas honnête. Mais ça sera peut-être plus proche de ce que nous, on a comme vision en France de ce qu'est Napoléon. Et puis, si c'est d'autres pays qui le font, ils vont peut-être être un peu moins pro-Français mais en même temps, ils vont le faire en anglais. Du coup, on s'éloigne du personnage quelque part. Parce que, bon, voilà, vous comprenez un peu ma problématique par rapport au film. Je trouve que c'est un bon divertissement. Je dirais que Joachim Phoenix est quand même excellent dans le rôle. Même si je ne pense pas que Napoléon ressemblait à ça. Mais peut-être que si, en fait. parce que, encore une fois, je ne suis pas historien. On a l'actrice Vanessa Kirby qui est excellente, qui, je trouve, crève l'écran, qui donne vraiment envie de... Enfin, on arrive à comprendre qu'elle a une certaine prestance qui... On peut comprendre, en fait, l'attirance que Napoléon a pour elle. Ensuite, moi, j'ai beaucoup d'autres questions. Par exemple, je n'ai pas cherché en même temps encore sur Internet pour essayer d'en savoir plus sur cette histoire. Mais moi, j'ai une vraie curiosité sur le moment dans le film où Napoléon s'approche de la momie, j'imagine, d'un pharaon. Et donc, il demande à faire ouvrir le cercueil pour pouvoir lui parler. Et en fait, je me demande est-ce que cette scène a... Est-ce que cette scène découle d'une histoire qui aurait été racontée... Est-ce que cette scène s'est vraiment déroulée ou pas ? Pourquoi il aurait fait ça ? Enfin, voilà, j'ai encore de quoi fouiller et m'intéresser à cette histoire. Il y a quand même quelques scènes qui sont exceptionnelles. La scène de la bataille... Je ne sais plus laquelle, d'ailleurs. L'époustouflant incendie à Moscou. Là, je ne m'y attendais pas. Pourtant, je connaissais un peu l'histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais oublié ce détail. C'est que lorsque Napoléon arrive à Moscou, c'est les Russes qui vont détruire eux-mêmes la ville en la brûlant pour chasser les Français. Et ça, c'est assez génial. L'état psychologique de Napoléon dans cette situation-là, en fait, il est désarmé. Et bon, ça, c'était assez cool. Il y a aussi une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la reconstitution du sacre où on voit qu'il veut mettre Joséphine en avant. Et j'ai l'impression... Alors, j'ai vu un tableau qui représente ce moment-là du sacre de Napoléon. Et je trouve que c'était assez cool. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, je ne sais pas où ils ont tourné cette scène-là, mais en fait, la scène, en réalité, ne pourrait plus être tournée, puisque le sacre de Napoléon a eu lieu dans un château qui s'appelle le château de Saint-Cloud. Et c'est un château qui a été détruit il y a bien longtemps. Vous connaissez sans doute le parc de Saint-Cloud. Et c'est là-bas, en fait, que se trouvait ce château. Et Napoléon a été sacré à cet endroit. En effet, en fait, le sacre de Napoléon a lieu en 1804 dans ce château. Et ensuite, il en a fait, si on veut, sa rédisance secondaire après le palais des Tuileries. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que du coup, le sacre a eu lieu dans un château qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en 1870, il a été envahi par les Prussiens. Les Prussiens ont envahi ce château. Ils l'ont occupé. Et en fait, ce sont les Français qui, de la même façon que les Russes ont détruit Moscou, les Français ont eux-mêmes détruit le château de Saint-Cloud pour, si on veut, chasser les Prussiens. Et chose intéressante, c'est que le château était en ruine, il n'était pas complètement détruit, mais au lieu de le rénover, en fait, les Français, suite à la Révolution, ont décidé de ne pas le rénover. Ils ont décidé de le détruire complètement pour retirer les symboles de la royauté. Et c'est marrant parce qu'ils auraient dû faire la même chose avec Versailles si on était dans cet état d'esprit. Moi, je trouve ça dommage parce que les vestiges du passé sont toujours intéressants à visiter pour moi. Mais bon, voilà, ça c'est le petit côté histoire sur Napoléon. Donc son sacre a eu lieu au château de Saint-Cloud. Et je dirais que si ce film a quand même un certain mérite, c'est celui d'avoir poussé à de nouveau débattre autour de ce personnage qui est toujours assez complexe. sur qui il y a des bonnes choses à dire en effet, qui a fait quand même des choses assez incroyables, qui en effet est parti de rien et est devenu empereur. Mais c'était quand même pas un mec bien dans le fond. Il a quand même fait des choses assez ignobles. Donc voilà. Est-ce que c'était un bourrin ? Est-ce qu'il était... Est-ce que la vision de Ridley Scott est proche de la réalité ? Je dirais que on n'en sait pas grand-chose en réalité ? Les historiens ont l'air de dire que non. Ridley Scott a l'air de dire que oui, qui a raison ? Je vous laisse vous voir le film et puis vous faire votre propre opinion sur cette question. Moi, en tout cas, je voulais juste dire que finalement, ça ne reste qu'un film et que c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir des bons films réalisés qui ont l'avantage en tout cas d'ouvrir le débat et de nous pousser à réfléchir. Voilà. Bonne visualisation et bon film si vous ne l'avez pas encore vu. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada